Bonjour. Bonjour. Alors, il en fallait une pour briser la glace. Je suis du Québec et je suis bien heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Un commentaire et une question. Commentaire, comme nos bonnes vieilles familles québécoises, je viens d'une famille de huit enfants. Et comme il était plus facile pour mes parents de nous faire passer l'été à peu de frais, et bien nous faisions du camping. Et à ce moment-là, un de mes frères qui était plus âgé est venu nous visiter à quelques occasions. Et il était déjà, peut-être qu'il avait 30 ans, il était déjà complètement déconnecté de la nature. Et assez pour lui faire dire que la forêt l'oppressait. Et bien, aujourd'hui même, il a passé 65 ans et il est hospitalisé en psychiatrie, présentement. Alors, je pense que le propos de votre livre confirme ce qui peut arriver lorsqu'on se détache complètement de cette nature dont nous faisons partie. Ma question, comment, vu la conception matérialiste que vous avez de la vie, comment conciliez-vous l'existence de notre esprit? Et comment conciliez-vous avec ces propos, le fait, bon, on peut y croire ou pas, mais le fait que des morts se manifestent, possiblement, très certainement, encore à nous, alors que leur corps est complètement, du moins, est disparu à nos yeux. Et quand je pose cette question-là, je ne suis pas du tout une adepte d'événements paranormaux, mais je pose la question simplement pour opposer, ou du moins, comment peut-on concilier tout ça, dans une vue matérialiste? Merci, madame. Merci d'abord d'avoir traversé l'Atlantique, merci d'être venu, puis merci de nous avoir fait ces confidences émouvantes. Évidemment, et la remarque et la question se tiennent, et se tiennent justement parce que, moi, je me souviens d'avoir reçu un jour un Parisien, j'habitais à Argentan, dans un petit quartier où les voitures ne passaient pas, et où ce Parisien, il avait dormi chez moi, il avait passé une nuit blanche parce qu'il y avait trop de silence. Il me dit, mais ça m'inquiète, ça m'angoisse, le silence, j'ai pas pu dormir. Il n'y avait pas de bruit. Je lui dis, mais enfin, ce qui est quand même sidérant, c'est qu'on ait pu s'habituer à ce point au bruit, que le silence puisse être problématique. Alors vous avez raison, la forêt peut être problématique, parce que tout ce que vous dites renvoie à cette partie que nous avons tuée en nous, et qui était une partie qui était en pur contact avec la nature. Voilà pourquoi j'ai aimé aller voir les dogons, les chamanes en Arctique, ou pourquoi il y a quelque temps j'étais chez les Indiens Tarahumara au Mexique, parce que, ou j'ai vu au Mali, par exemple, des gens qui sont en relation directe avec la nature, et d'une certaine manière, ils perçoivent des choses qu'on ne perçoit plus. Un exemple, si vous avez, je parlais tout à l'heure de l'olfaction, nous avons des capteurs olfactifs. Si on écrase ces capteurs olfactifs et qu'on dispose d'une surface, on a l'équivalent d'une tête d'épingle. Si vous prenez les capteurs olfactifs d'un chien et que vous les écrasez, vous avez l'équivalent d'un terrain de football. Ça veut dire, effectivement, que les animaux sont capables de percevoir du monde des choses que nous ne pouvons plus percevoir. Freud dit dans un de ses livres, mais en reprenant l'idée à Darwin, dans la civilisation, dans l'avenir d'une illusion, il reprend ces choses-là, il nous dit qu'il y a eu un processus d'hominisation. Nous avons été des quadrupèdes, et quand nous étions quadrupèdes, il y avait des sens qui étaient en action, et qui sont les sens de l'olfaction et les sens de l'ouïe. Nous entendions très bien, nous sentions très bien, parce qu'il fallait repérer le danger. Parce qu'il fallait savoir s'il y avait des animaux qui nous mettaient en danger, qui étaient récemment passés, en laissant une trace dans une piste, par exemple. Et donc, effectivement, il y a eu ce processus qui a fait que, pendant que nous sentions bien et puissamment, et pendant que nous entendions bien et puissamment, nous ne voyions pas bien. La vue n'était pas un organe, finalement, efficace et puissant. Et puis, à un moment donné, où on s'est relevé, on est devenu des bipèdes, et où on a libéré les mains, où on a pu fabriquer des outils, ou c'est peut-être parce qu'on a fabriqué des outils qu'on s'est levés, on ne sait pas si c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, mais en même temps, on a formidablement changé, modifié le corps, puisqu'il a fallu passer de cette station qui a fait que, d'un seul coup, la tête a dû se relever et avoir cette relation avec notre corps qu'elle n'a pas, habituellement. J'ouvre une parenthèse pour dire que, chez Platon, par exemple, il y a des porcs qui, eux, parce qu'ils ne peuvent pas lever leur tête vers le ciel, sont incapables d'avoir conscience de ce qu'est véritablement l'univers, et ils sont contraints à fouiller la Terre, justement, parce que leur tête ne leur permet pas de voir le ciel, ce qui se passe dans le ciel des idées. Et voilà pourquoi, après, on parlera des pourceaux, des piqûres, qui sont des gens incapables de voir le ciel, et qui sont contraints, par leur physiologie, à fouiller du groin le sol. Et donc, quand nous sommes devenus des bipèdes, et bien à partir de ce moment-là, les sens du quadrupède ont régressé, on a moins bien senti et moins bien entendu, mais on a mieux vu. Et au fur et à mesure, le cerveau s'est modifié, c'est-à-dire que ce cerveau qui était capable de ressentir des informations considérables, un chien est capable aujourd'hui, ou un chat, et vous le savez très bien si vous êtes familière de ces animaux-là, mais quand vous avez un animal et que vous rentrez, on n'a pas encore entendu votre voiture, on n'a pas entendu encore votre pas, on n'a pas encore entendu la clé dans la porte, que déjà l'animal sait que vous êtes là. Il a prévenu, il prévient votre arrivée, parce qu'il y a des systèmes olfactifs qui font effectivement que cette perception-là, elle est encore possible chez les animaux, nous, nous l'avons perdue. Vous avez certains papillons, par exemple, qui, si vous les mettez sous une cloche, vous mettez un mâle sous une cloche, et vous mettez une femelle sous une autre cloche à 60 km, et vous levez la cloche, et le papillon prend la direction de la femelle. À 50-60 km. Ça veut dire que les phéromones, enfin tout ce qui est olfactif, rend possible une communication dont nous avons même perdu toute connaissance. Les anguilles, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans le lavoir de mon village, qui est à 70 km de la mer, eh bien, l'anguille est capable de percevoir des informations qui sont à l'embouchure, au bord de la mer. Et donc, elles sont capables de savoir qu'il y a des mâles, des femelles, susceptibles de les féconder, etc. Donc, le cerveau animal était capable de percevoir un nombre considérable de choses, et probablement avec des organes qui sont au-delà des nôtres. Il y a sur les poissons, si vous mangez du poisson et que vous préparez votre poisson, il y a une ligne de flottaison sur le côté du poisson, et cette ligne-là est un instrument de connaissance. C'est un instrument de connaissance par la pression. Donc, quand les animaux doivent, par exemple, les anguilles, quand elles nagent en surface, ou quand elles nagent dans les profondeurs, savent que si elles sont en surface, elles sont en danger, dans les profondeurs, elles ne le sont pas, et que la nuit, si elles sont moins en danger, elles peuvent être en surface, etc. L'organe qui leur permet de mesurer la pression, et donc de savoir quelle est leur hauteur de nage, c'est un organe qu'on a peut-être, mais qu'on a peut-être oublié, parce que ces organes ont régressé. Darwin a raison. Tous ces organes qui nous étaient communs aux animaux nous permettaient de sentir, de percevoir, de goûter des choses formidables, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui, parce qu'il y a une espèce de régression. Alors donc, on est capable de faire des choses plus importantes, ou autrement importantes, mais on a régressé sur ce terrain-là. Ce qui veut dire que votre frère, quand il se retrouve dans une forêt, et comme nous tous, quand on se retrouve dans une forêt, on sollicite une part en nous, qui est une part inquiétante. C'est une part qui fait peur. Et il y a toute une théorie de la forêt. Les romantiques allemands sont dans la célébration de cette forêt extrêmement sombre, forêt noire. C'est une forêt dans laquelle il passe peu de lumière, et qui est une forêt qui nous inquiète, et qui nous angoisse, parce que d'un seul coup, tout ce qui est au fond de nous, tout ce qui est animal, tout ce qui est pétrifié, est très ancien, encore que pétrifié ne soit pas le bon mot, c'est pas transformé en pierre, mais tout ce qui est oublié, tout ce qui a été congédié, est encore là, à présent. Et il y a des occasions pour faire surgir ces choses-là, pour faire remonter à la surface des choses extrêmement angoissantes. C'est-à-dire que la forêt est l'occasion pour nous de renouer avec cette part animale qui, chez certains, a été extrêmement bien comprimée, vitrifiée pour le coup, et chez d'autres est encore là présente. Il y a probablement chez votre frère une âme d'artiste, un tempérament d'artiste, une capacité à sentir, à ressentir ce que les autres ne ressentent pas, une espèce de vision qui lui permet, dans un vin, de trouver des choses que les autres ne voient pas parce que l'olfaction est plus développée, ou de voir des choses, ou d'entendre des choses. Moi, j'ai des amis compositeurs, ils ont l'oreille absolue. C'est-à-dire que si vous avez un truc qui traîne dans l'évier, que l'eau tombe dans un bol où il y a eu un peu d'eau, vous entendez de ploc, ploc, lui, il dit, ah non, Fadiez, ou Rebecca, ou je ne sais quoi. Voilà. Parce qu'ils sont fabriqués comme ça. Alors, si vous avez cette hyper-esthésie, cette capacité à mieux sentir ou à plus sentir les choses, et que, socialement, elle trouve une issue, parce que vous devenez compositeur, parce que vous devenez un nez, par exemple, vous fabriquez des parfums, et que vous en avez fait votre métier, c'est-à-dire que cette part animale en vous est tellement puissante que vous allez fabriquer les grands parfums qu'on connaît. Il y en a quelques-uns. Je songe à Edmond Rudnitska, qui était un très grand nez, qui a fait des très grands parfums, et qui habitait, j'ai découvert ça un jour, pas bien loin de Chambois, d'un côté de Agassé, et qui avait écrit, d'ailleurs, un livre qui s'appelait « L'esthétique en question », parce qu'il disait, mais chez Kant, on ne parle pas du nez, on ne parle pas de l'olfaction. Or, c'est un art, l'olfaction. Et de fait, si vous avez cette capacité à bien sentir, si vous devenez énologue, si vous devenez cuisinier, si vous devenez nez chez les parfumeurs, vous allez donner un sens à cette hyper-esthésie qui est la vôtre. Si vous ne trouvez pas de sens social à donner à votre hyper-esthésie, elle vous rend fou. Elle vous rend fou, parce que d'un seul coup, vous allez faire quoi de cette capacité à sentir, à goûter, à toucher qui n'est pas celle des autres ? Donc, il y a une espèce d'inégalité des êtres devant cette capacité que nous avions et que nous avons perdue à retrouver des sensations ou des émotions perdues et des connaissances qui sont des connaissances perdues. Alors, sur la deuxième partie de votre question, ressentir la présence des morts ou avoir des manifestations dont on peut dire que ce sont des manifestations de gens qui ne sont plus là. Moi, je ne peux pas faire une confidence, je peux vous dire qu'effectivement, une nuit, je suis un matérialiste absolu, je suis dans un atomisme radical, et pour moi, il n'y a que de la matière, évidemment, mais il se fait que j'ai au moins une expérience qui vous donne raison ou du moins qui rentre en coïncidence avec votre remarque. À trois heures du matin, je me suis réveillé un jour après un cauchemar et j'avais vu un corps dans un drap comme une espèce de sueur tomber, 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 comme ça et partir. Et je me suis réveillé, j'étais en sueur, j'ai regardé l'heure, trois heures du matin, et je me suis dit, bon, voilà, c'est le cauchemar, et puis voilà, je me suis rendormi. Et à sept heures du matin, on m'a appelé en me disant que quelqu'un était mort à trois heures du matin, très précisément à cette heure-là. C'était la mère de ma compagne à l'époque, Marie-Claude, qui n'est plus là, mais j'ai eu ça, objectivement. Je ne peux pas dire que ça n'a pas eu lieu. Je ne peux pas dire que j'ai inventé ça. Si vous avez un réveil en sueur, à trois heures du matin, parce que vous avez très précisément regardé l'heure, qu'à sept heures du matin, on vous dit, voilà, je n'ai été décédé à trois heures du matin de manière très violente et très brutale, vous êtes bien obligés de mettre en relation ce que vous avez ressenti à ce moment-là et ce qui a eu lieu à ce moment-là. Parce que les probabilités pour que ce cauchemar ait eu lieu la veille ou trois jours avant, c'est quand même une petite probabilité. Très exactement à sept heures, j'ignorais que la mort avait eu lieu à trois heures du matin, mais je savais que ce que j'avais ressenti, je l'avais ressenti à trois heures du matin. Alors, je vais répondre à votre question en vous disant que je n'ai pas la réponse à la question et que c'est ma réponse à votre question parce que je pense que toute cette partie régressive de nous, toute cette partie que nous avons oubliée, enfouie, etc., elle ne permet pas de répondre clairement à ce genre de questions parce qu'effectivement on a perdu le sens de ce que peut-être un jour on découvrira. On découvrira peut-être que des choses ont lieu, des espèces de communication, quand je vous parlais tout à l'heure des anguilles qui sont capables de communiquer à 60 km ou des papillons et qui sont susceptibles de percevoir des molécules à 60 km, on se dit que c'est une explication purement matérialiste. C'est du matérialisme que de dire leur surface olfactive ou des instruments de perception permettent à ces animaux de se décoder ou de se ressentir à 60 km d'écart. Donc un jour peut-être on découvrira que nous avons gardé des capacités pas cognitives comme des facultés de penser mais perceptives. Il y a probablement des perceptions que nous faisons et que nous ne décoderons pas parce que nous ne savons pas les décoder. Toutes ces questions qui renvoient au magnétisme, au système neurovégétatif, tout ce qui fait que pour l'instant on se dit si ce n'est pas visible, si ce n'est pas codifiable, si ce n'est pas numérisable, si on ne peut pas donner des chiffres, alors ça n'a pas lieu. Si, ça a lieu. Ça a lieu parce qu'il m'est arrivé, je vous disais que j'allais dans des endroits où j'aimais rencontrer des sorciers, des chamanes, etc. J'ai vu en Haïti, j'ai vu en Afrique des gens qui ne savaient pas du tout qui j'étais et qui se sont mis à me parler de moi comme s'ils me connaissaient en me disant simplement des grands prêtres de rite vaudou par exemple en Haïti qui très vite m'ont dit qui j'étais dans la mythologie vaudou, comment je fonctionnais, quel était mon caractère, quel était mon tempérament, des gens qui ne savaient pas il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas Internet, c'était des gens qui vivaient dans des villages complètement reculés, sans électricité, sans rien du tout et des gens m'y avaient conduit et des gens tout de suite en me regardant m'ont dit des choses sur moi. Ça, je n'ai pas pu les inventer et ces expériences. Et ces gens n'ont pas pu inventer non plus. Les gens qui me conduisaient étaient des gens sérieux qui ne pouvaient pas avoir au préalable donné des renseignements qui auraient falsifié l'expérience. Il se fait effectivement que quand on est matérialiste, il y a des moments où il faut savoir dire qu'on ne sait pas répondre alors qu'il y a objectivement des faits. Il y a objectivement des faits. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que les morts nous survivent ou survivent sous forme immatérielle, que cette immatérialité serait susceptible d'entrer en relation avec les vivants. Je crois après que, et c'est pour le coup la partie matérialiste de ma réponse, que pour avoir vécu ça et avoir perdu des gens chers, on se retrouve dans la vieille configuration préhistorique du « je me refuse à la mort de ceux que j'aime ». C'est-à-dire, vous avez un mort devant vous, vous avez un cadavre, il ne bouge plus, il ne vous regarde plus, il ne vous parle pas, il ne vous répond pas, il est raide, il est là, et vous dites que c'est une chose, c'est un objet. Et le premier mouvement est un mouvement de dénégation. Le mouvement de dénégation, c'est de dire que ça n'a pas eu lieu. Il n'est pas mort, il va se réveiller, etc. Juste au moment où la mort arrive. Sinon, il y a un truc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a un mouvement de dénégation chez nous. On invente tout et n'importe quoi pour se dire que ce réel n'a pas eu lieu. C'est le principe de la religion. C'est tellement impossible à vivre la mort de quelqu'un qu'on a aimé qu'il y a un moment donné où le cerveau se met en route et vous dit qu'il n'est pas mort, il est ailleurs. Et on se met à inventer ce que Nietzsche appelle les arrière-monde. Des endroits dans lesquels les morts sont encore vivants, dans lesquels ceux qu'on a vus morts continuent leur vie. Et ils sont là dans un univers. Alors ça prend la forme du paradis, de l'enfer, du purgatoire. Ça prend des formes diverses et multiples. Mais dans toutes les religions, elles ont tout ça en commun, quelles qu'elles soient, animistes, totémistes, polythéistes, monothéistes, diverses et multiples, elles ont toutes en relation cette idée qu'un arrière-monde donne son sens à ce monde-ci. Et l'arrière-monde, évidemment, il n'est pas redevable d'une explication matérialiste. Il n'y a pas la possibilité de mesurer cet arrière-monde en disant il ressemble à ceci, il ressemble à cela, j'y suis allé, j'en suis revenu, on a les moyens de savoir ce qu'il est, comment il fonctionne, etc. Donc effectivement, le premier travail, quand on a affaire au deuil, et je ne supporte pas l'expression faire son deuil, c'est le deuil qui nous fait, on ne fait pas son deuil, c'est le deuil qui nous fait. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre comme avec une dent qu'on vous a arrachée. Il y a un trou dans l'être et cette personne n'est plus là. Donc il va falloir que les choses reprennent leur place. Et pour qu'elles puissent reprendre leur place, vous ne pouvez pas faire l'économie totale de celui qui est mort. Donc vous allez lui donner une place. Et cette place, et bien évidemment, vous allez parfois la solliciter. Vous allez chercher des signes. Vous allez dire, là, il y a même des gens qui me disent, moi, qu'ils ont des apparitions, franchement. Ils m'ont dit, au moment du décès de ma compagne, ils m'ont dit, mais tu tâches de vouloir qu'elle revienne, elle reviendra. Dans un corps lumineux qui te parlera, etc. Il y a pas, pas, pas. Non, je ne crois pas une seule seconde à ça. Je ne crois pas une seule seconde que nos morts conservent leur capacité à se manifester auprès de nous et qu'ils disposeraient de la conscience, de l'intelligence, de la possibilité d'intervenir, de choisir le lieu. Ça, ça n'est pas possible. Ça n'est pas pensable. Donc je pense qu'on sollicite leur présence parce que le deuil, c'est ça. C'est une absence qui est terriblement présente. C'est une absence qui prend toute la place. Et c'est une absence qui devient la présence et l'unique présence. Donc il y a plein d'endroits où ça vous revient dans la figure. C'était le bleu qu'elle aimait, c'était le vêtement qu'elle aimait, c'était le vin qu'elle aimait ou qu'il aimait. Voilà. Et c'est une façon pour le mort de rester présent, mais de rester présent dans une pure manifestation de votre esprit, de votre propre corps, de votre propre âme. Il n'y a pas de possibilité pour le mort d'entrer en interaction avec vous. Donc, si on est dans la configuration un peu courte et à courte vue, je dirais, et qui est la nôtre, notre monde, comme il est et comme il fonctionne, nous sommes des animaux dénaturés, nous n'avons plus les moyens de percevoir les choses infimes, les vibrations extrêmement délicates. Nous ne savons pas penser la mort autrement que sur le mode religieux ou de la négation. Soit il y a du paradis et du paradis nous regardent, ils sont bienveillants à notre endroit, etc. Ou soit de dire il n'y a rien du tout, du tout, point à la ligne. Soit de dire, si, quand on a été soi-même le centre d'une expérience de ce type-là, quelque chose a lieu. Moi, je ne dirais pas que ce quelque chose qui a lieu est la preuve que les morts continuent de vivre, est la preuve qu'il y a un monde dans lequel les morts pourraient intervenir dans notre vie à des moments précis pour nous aider sous forme d'anges, etc. Je ne dis pas du tout ça. Je dis simplement qu'un matérialiste honnête n'est pas quelqu'un qui dit que le matérialisme rend compte de tout. C'est quelqu'un qui dit que le matérialisme est susceptible de rendre compte de tout en fonction des évolutions de la science. Ce que nous savons aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on savait à l'époque de Molière et des médecins de Molière et on voit bien effectivement qu'il y a eu une évolution. Il y aura probablement des évolutions qui relèveront de l'astrophysique, l'infiniment grand, ou du génie génétique, l'infiniment petit, et qui nous permettront de comprendre ce que nous ne comprenons pas actuellement. Il y a des faits, on ne les comprend pas. Jadis, quand on voyait la foudre tomber, on estimait que c'était les dieux qui se vengeaient. C'est Lucrèce qui dit « Oh là là, du calme ! » Moi, je vous expliquais d'où ça vient, du frottement de nuages avec... On ne parle pas d'électricité, mais il explique qu'il y a des frottements, qu'il y a une espèce résiste à la raison ou à la réflexion. C'est très exactement la même chose que la foudre quand on n'avait pas encore expliqué ce qu'elle était véritablement. Et aujourd'hui, un enfant qui a suivi les cours à l'école sait que la foudre, ce ne sont pas les dieux qui se vengent, mais que, effectivement, c'est des frottes esthétiques, on explique les choses. Donc, effectivement, un certain nombre de faits qui restent méconnus, inconnus ou incompréhensibles peuvent être interprétés. Et souvent, tous ces délires du genre « Je suis mort, je suis revenu à la mort », les expériences du style « Je vous expliquais, il y a un long couloir blanc et puis après, etc. » On sait aujourd'hui comment on peut expliquer ces choses-là. C'est-à-dire, le corps balance de la morphine naturellement quand vous avez de la douleur et de la souffrance. Et il y a un moment donné où ça déconne tellement dans le corps parce qu'effectivement vous êtes en train de partir ou que ça ne va pas bien que c'est comme une espèce de mécanique qui s'emballe et d'un seul coup, la totalité de la morphine se trouve jetée partout dans le corps pour essayer de dire « Bon, on y va » pour essayer de calmer tout ça. Et c'est simplement un effet de la morphine dans le corps. C'est-à-dire que vous avez cette espèce d'éclair qui produit ce genre de choses et vous ne mourrez pas, bien sûr. Vous ne mourrez pas. Vous êtes dans un état de détresse physique qui fait que vous avez une réponse chimique à cette détresse physique qui se trouve interprétée ensuite de manière très déraisonnable parce qu'on nous dit « Il y a un long couloir, c'est des expériences près de la mort, je suis mort et je suis revenu de la mort. » J'ai vu Chella l'autre jour qui racontait ça. C'est-à-dire qu'elle était morte et elle est revenue. Elle a pu ressentir. Je ne nie pas qu'elle ait pu ressentir ce genre d'expérience et que d'autres aient pu ressentir ce genre d'expérience sauf que ce sont des interprétations qui sont des interprétations je dirais déraisonnables ou irrationnelles. Mais effectivement, il faut travailler sur ce qui nous résiste. Et à une époque, les gens qui étaient les plus en phase sur les recherches concernant ce qu'on appelle la parapsychologie, c'était les soviétiques. C'était les soviétiques financés des recherches concernant la parapsychologie parce qu'ils estimaient qu'il y avait des faits et que ces faits, il fallait les expliquer et les expliquer de manière matérialiste pour éviter justement l'interprétation, je dirais, religieuse. C'est-à-dire renvoyer à un arrière-monde qui n'existe pas. Mais il faut avoir l'humilité de dire la raison est un instrument qui ne peut pas tout. Dans l'état actuel de nos savoirs, de nos connaissances, la raison ne permet pas de répondre à la totalité de votre question. En revanche, la raison nous permet de dire qu'assez probablement quand on entrera dans les mystères de la matière, de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, et que le mystère cessera d'être un mystère parce qu'on l'expliquera, alors à ce moment-là, on comprendra vraisemblablement qu'il reste dans certains individus des capacités sensorielles, synesthésiques, c'est-à-dire de mettre en relation des sens, c'est-à-dire vous sentez avec le nez des couleurs, vous entendez des couleurs, eh bien, il y a des capacités synesthésiques qui sont en relation avec des parties du cerveau qui sont ignorées. Pour l'instant, il y a une très grosse partie du cerveau dont on ignore comment il fonctionne. On ne sait toujours pas comment fonctionne le rêve. On ne sait toujours pas ce qui se passe dans le sommeil. Il y a du sommeil paradoxal, il y a du sommeil profond. On est capable de dire que oui, il y a des phases dans lesquelles effectivement on entre dans un sommeil qui est ceci, qui est cela. Pourquoi y a-t-il des rêves ? On ne sait pas. Pourquoi y a-t-il des cauchemars ? On ne sait pas. À quoi ça sert le sommeil ? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que quand on est perturbé dans son sommeil et qu'on ne dort pas assez, on a des perturbations physiologiques, endocriniennes qui font qu'on va se mettre à penser autrement, différemment ? C'est ce qui est chez les religieux qui ont réponse à tout. Mais le matérialiste dit jusqu'ici on sait, au-delà on ne sait pas, il y a une frange bizarre où effectivement on peut avoir des expériences, une espèce de communication. On pourrait dire qu'il y a une communication quand le mort meurt, il nous dit quelque chose au moment où il meurt. Mais pourquoi le dit-il sous cette forme-là ? Pourquoi n'intervient-il pas plus clairement avec des informations qui seraient nettement plus visibles et qui exigeraient moins d'interprétations ? Tout ça effectivement relève de l'interrogation. Et c'est tant mieux tant qu'il y aura de l'interrogation, il y aura de la philosophie. Bonjour. Il y a des gens qui sont convaincus que la technoscience un jour reproduira l'humain avec sa conscience et avec ce qui fait sa spécificité. Est-ce que le matérialisme ne mène pas directement vers ce mouvement qu'on appelle le transhumanisme ? Hélas, vous avez raison. Je pense que oui. Je dis assez souvent qu'un jour, en lisant mon journal, j'ai été stupéfait de découvrir une information qui était tellement extravagante pour moi que je ne l'avais pas comprise. Il a fallu que je relise pour comprendre ce qu'il y avait à dire, ce qu'il y avait à comprendre véritablement. Ce n'était pas obscur, c'était clairement formulé. Mais l'information était que dans un laboratoire, on avait réussi à créer les souvenirs, des souvenirs de choses qui n'avaient pas existé dans le cerveau d'une souris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire des souvenirs de choses qu'on n'a pas vécues ? C'est un oxymore, c'est une opposition. Par définition, on se souvient de ce qu'on a vécu. Comment peut-on faire qu'on se souviendrait de choses qu'on n'aurait pas vécues ? Formidable et effrayant. Et à ce moment-là, je me suis dit, effectivement, quand on entre dans ces logiques-là, on voit ce que vous nommez fort justement le transhumanisme, c'est-à-dire cette idée du dépassement de l'homme, de cette idée que tout ce qui est matériel en lui peut être, je dirais, brutalisé. Si on peut vous mettre dans la tête des souvenirs de choses que vous n'avez pas vécues, par définition, on sait comment fonctionne le souvenir. Donc on sait aussi enlever des souvenirs de choses que vous aurez vécues. Et qui a le pouvoir de ça ? Alors bien sûr, a priori, vous dites, mais on a trouvé cette possibilité de donner des souvenirs de choses qui n'ont pas été vécues. Très vite, on arrivera avec une molécule en disant, formidable, sur Alzheimer, on a une molécule qui permet de garder le souvenir de choses qu'on aura vécues. Et on dira, mais quand vous avez des vieux parents ou des vieux grands-parents qui rentrent dans une maladie d'Alzheimer et qui disent un peu n'importe quoi, qui ne se souviennent plus d'un certain nombre de choses, là on va vous dire qu'on a des molécules qui sont formidables parce que finalement, on peut conserver la mémoire de gens dont la mémoire est défaillante. Donc on dira, oui, bien sûr, allez-y. Et on va travailler comme ça. C'est toujours comme ça qu'avancent les pires inventions. C'est-à-dire, a priori, on vous les présente sous un bon aspect puisque là, on vous dira, on a trouvé une molécule qui permet de maintenir en vie la mémoire défaillante de gens qui sont âgés. Personne ne dira, mais vous avez mangé trop de médicaments, vous avez détruit votre cerveau. Pourquoi y a-t-il des maladies d'Alzheimer aujourd'hui alors qu'il y a une époque où on n'en avait pas ? Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont tous super médicalisés et ingèrent des substances pendant des années, des années, en estimant que ce n'est pas toxique ? C'est le simple fait que nous ingérions des substances qui sont censées nous modifier. Des anxiolytiques, des antidépresseurs, des trucs contre le cholestérol, prétendument, des trucs pour ceci ou pour cela ou pour plein de choses, du Viagra, dont je fais un usage abondant. C'est juste pour voir qui suis. Il n'y a pas grand monde. Tout le monde prend des médicaments comme ça qui sont susceptibles de modifier le corps et d'écrire un autre corps. Alors vous dites, mais la prothèse, c'est vieux comme le monde. On a trouvé des dents, des dents, limés par exemple dans les grottes préhistoriques. Donc il y avait des dentistes. Moi je me souviens à Rome d'avoir vu une trousse d'ophtalmologiste. J'ai ramené ça à un copain, c'était une carte postale. Il me dit, les instruments n'ont pratiquement pas changé. C'est-à-dire qu'à Rome, on opérait la cataracte en faisant un trou dans l'œil, etc. Donc on est dans la logique de l'aide culturelle. Je dirais, on a des lunettes, on a des prothèses diverses et multiples. Donc on continue. En disant, mais vous ne voyez pas, vous avez des lunettes, c'est normal, vous avez un problème de dent, on vous arrache la dent, on vous remet un truc, etc. Donc on est dans cette logique depuis toujours, dans cette logique de l'artificialisation du corps. Et là, on commence à rentrer dans des trucs assez terribles. Parce qu'on dit, mais on peut changer ceci, on peut changer cela. Alors bon, on a les vainqueurs, puis on met un cœur. On fait des poumons foie, on fait des greffes. Voilà, ça marche, etc. Et vous dites, c'est pas très grave. On peut changer un certain nombre de choses comme ça. Si on me met le cœur de quelqu'un d'autre, je reste moi-même. Si on me met les poumons de quelqu'un d'autre, je reste moi-même, même si j'ai une partie du corps de quelqu'un d'autre dans mon propre corps. La question se pose du quand est-ce que je cesse d'être moi-même. Et c'est la question du bateau de Thésée. Vous savez, on gardait le bateau de Thésée et puis il y avait une planche qui pourrissait, une deuxième planche, puis on changeait les planches régulièrement. Puis à un moment donné, il y a un philosophe qui dit, mais quand est-ce que ce bateau a cessé d'être le bateau de Thésée ? Est-ce que c'est quand on a enlevé la première planche ou est-ce que c'est quand on a enlevé la dernière et qu'il n'y avait plus aucune planche d'origine ? Est-ce qu'on peut le dire ? Pour un être, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut changer ? On peut changer plein de choses, on peut greffer plein de choses. Il y a juste un moment donné où vous savez que si on vous greffe plein de choses ou si on vous coupe un bras ou si on vous coupe une jambe, vous ne le souhaitez pas, mais je veux dire que vous restez vous-même. Parce que vous vous coupez un bras, que vous allez cesser d'être vous-même. Mais il y a juste un moment donné où quand on va toucher à votre cerveau, alors vous ne serez plus forcément le même. Et le danger, c'est l'association du mécanique et du vivant. J'ouvre une parenthèse assez terrifiante parce que quand j'enseignais à mes élèves le rire de Bergson, le rire chez Bergson, c'est le mécanique plaqué sur du vivant. C'est la définition que Bergson donne du rire. Il y a du rire quand du mécanique se place sur du vivant. Vous marchez et puis d'un seul coup, vous tombez, donc on rit, etc. C'est l'exemple que prend Bergson. Parenthèse fermée sur Bergson, mais ce que nous propose la technoscience aujourd'hui, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on va rentrer dans votre cerveau, évidemment, pour le bien de votre cerveau. Et on va faire rentrer votre cerveau dans un ordinateur. C'est-à-dire qu'on pourra aller prélever des cellules neuronales et ces cellules neuronales, on peut les faire rentrer dans votre ordinateur. C'est terrible. Évidemment, on peut prendre un cerveau et le mettre dans l'ordinateur, mais on peut utiliser aujourd'hui du vivant, des neurones, les connecter sur du mécanique des ordinateurs et obtenir des choses assez effrayantes. Donc, effectivement, après, vous pouvez aussi intégrer dans le corps humain l'équivalent d'ordinateur. Qu'est-ce que c'est qu'une pompe à insuline ? Qu'est-ce que c'est qu'un pacemaker ? Ce sont des ordinateurs qui prennent en considération votre taux de glycémie, votre taux de... vos pulsions cardiaques, vos rythmes, etc. Les diastoles, les systoles, et puis qu'à un moment donné, vous dites, hop, il y a un petit problème, on balance un peu d'électricité. C'est déjà un micro-ordinateur. Imaginez le micro-ordinateur qui serait en relation avec votre cerveau. À partir de ce moment-là, vous allez fabriquer des comportements et qui va les fabriquer ? Quels individus vont décider que dans votre cerveau, on y mettra de quoi restaurer des souvenirs abîmés mais qui sont vos vrais souvenirs parce que vous êtes Alzheimer et que... Voilà. Ou alors de dire, mais ça ne servira à rien de lire la recherche du temps perdu parce qu'on va vous mettre le programme dans le cerveau et vous n'aurez jamais lu la recherche du temps perdu mais vous aurez votre avis sur Odette de Crécy, sur Charles, sur Swan, etc. Je n'ai jamais lu la recherche du temps perdu mais je vais vous en parler. Les journalistes font ça très bien, parler de livres qu'ils n'ont pas lu. Mais là, vraiment, vous n'aurez pas lu des livres mais vous les connaîtrez et vous saurez en parler. Vous n'aurez pas entendu des symphonies mais vous serez capable de... Vous n'aurez pas goûté des plats mais vous serez capable de... Si on est capable de vous donner des souvenirs de choses que vous n'avez pas vécues, regardez comment on peut programmer un être. Et de fait, ce qui se présente là dans notre configuration, c'est la possibilité de programmer des êtres et de leur faire penser des choses, pas penser des choses, se souvenir de choses, pas se souvenir d'autres choses. C'est ce vers quoi nous allons. Vous avez raison, le transhumanisme, c'est ça. Dans la logique du matérialisme, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la désincarnation totale ? Je voyais l'autre jour une émission sur les robots et c'était assez impressionnant parce qu'on est capable de programmer une fabrication d'intelligence chez le robot. C'est formidable parce qu'a priori, on se dit, mais attendez, moi je l'ai longtemps dit, je dis, le robot ne dépassera jamais l'homme parce qu'il est de toute façon programmé par l'homme et qu'il est limité par cette programmation. Eh bien, on est capable aujourd'hui de programmer la faculté d'apprentissage. C'est-à-dire, on ne va pas lui apprendre quelque chose, mais on va lui apprendre à apprendre. Et il y a des robots aujourd'hui qui calculent, par exemple, l'écart de vos yeux, l'écart de votre bouche, qui sont capables de concevoir que quand le robot vous parle et que ça vous fait plaisir, eh bien, ils intégreront cette idée que les points qui auront bougé sur votre visage et qui vont dire que vous avez du plaisir vont générer chez le robot la capacité à tenir le discours qui va générer le plaisir plutôt que le déplaisir. D'une certaine manière, c'est la conscience puisque ça démarre, puisqu'un robot est capable de concevoir, de comprendre que quand il vous dit quelque chose, vous êtes heureux ou malheureux, content ou pas content, réjouis ou pas réjouis, vous dites qu'on est déjà dans une espèce de conscience. Donc on est déjà capable de créer la conscience puisque on sait, et d'où l'intérêt de l'éthologie pour le coup, on est capable de mesurer sur votre visage un certain nombre d'informations qui nous permettent de savoir si vous êtes heureux, content, pas content, en colère, fâché, dubitatif, interrogatif, etc. Il y a des expressions du visage, il y a un petit livre de Darwin qui est extraordinaire sur les expressions comme ça chez les animaux et chez les hommes et le robot est aujourd'hui capable d'intégrer ce genre d'informations. Alors évidemment, c'est toujours pour vous dire mais si vous avez un papy qui a une maladie d'Alzheimer et que vous avez un robot qui s'occupe de lui, c'est quand même d'être plus sympathique que le robot vous dise ça te plaît le programme de la télévision parce que vous avez, regardez, plutôt que de vous dire va me chercher mes chaussons, il amène les chaussons ou ce genre de choses parce que vous avez une interactivité et cette interactivité quand elle devient émotive d'une certaine manière tout le monde se laisse prendre. Si vous avez un robot qui vous dit que vous êtes beau, intelligent, qu'il vous aime et qu'il vous fait des gâteries, c'est bien évident que vous allez l'humaniser. Ça paraît très évident. On s'attache à des objets pourquoi nous nous disons que vous s'attachez à un robot, pareillement. Oui, parce que d'un seul coup ces objets, et vous avez raison de dire qu'il y a une espèce d'attachement à ce que les philosophes appellent un analogone, c'est-à-dire l'analogone, c'est le fait qu'un objet est plus qu'un objet. Et chacun sait ce que c'est qu'un analogone parce que si vous avez perdu quelqu'un et que c'est le stylo du quelqu'un qui est sur votre bureau, ce stylo c'est autre chose qu'un simple stylo. Vous ne voulez pas vous en débarrasser parce que c'était le stylo de votre père, parce que c'était votre professeur ou je ne sais quoi. Donc on est capable d'investir effectivement dans les objets et on le voit, hélas, avec le téléphone portable. Les gens entretiennent des relations singulières avec leur téléphone portable, certains même pathologiques. Donc effectivement, il y a chez des individus cette capacité à demander à des êtres qu'ils soient des machines. Et nombre de gens sont dans cette logique de la réification, c'est-à-dire de la transformation des gens en choses. Et ça, ça permet effectivement d'être dans le déshumanisme ou de la déshumanisation. Si vous considérez des objets comme des êtres, des robots comme des vivants, des mécaniques comme des êtres à part entière, alors effectivement ça devient terrible parce que si en même temps on est capable de robotiser des humains ou d'humaniser des robots, ça veut dire que la part entre le robot et l'humain est une part qui devient extrêmement fluctuante et que finalement, sous prétexte de vous rendre ça extrêmement agréable et sympathique, on va faire des robots qui vont faire un travail désagréable et de fait, le jour où on aura des robots qui conduiront des camions poubelles et qui videront les poubelles, c'est formidable, ce métier qui passe pour dégradant et qui souvent l'est, finalement, il a cessé de l'être parce qu'on a des robots qui vont faire plein de choses et puis après, vous avez des gens qui estiment que des robots pour la sexualité, c'est formidable, n'ayez pas une emmerdeuse qui va vous dire que... ou un emmerdeur, on parle pour moi, mais donc ça peut être général, du genre, alors chéri, ou je ne sais pas quoi, non, vous aurez une machine qui vous dira qui a été super performant alors que pas du tout, qui vous dira que vous êtes beau, alors que pas du tout, parce que vous allez programmer votre robot pour qu'il vous dise des trucs comme ça et à un moment donné, vous vous dites que c'est le principe de la poupée gonflable et il y a pas mal de gens qui ont des poupées gonflables, ça s'appelle le mariage bourgeois, c'est le... la poupée gonflable, c'est fait pour ça, elle est jeune, elle est belle, elle est jolie, quand on a 50 ans, elle a deux fois son âge, enfin, vous préférez deux de 50, deux de 25, une de 50, mais c'est déjà le cas, c'est cette façon de réifier, d'objectiver, de transformer le corps de l'autre en chose et un objet et là on vous dira mais c'est au contraire très bien parce que là elle est fidèle, votre robot il sera fidèle tant que vous le paierez ou que vous lui mettez de l'essence il va fonctionner votre robot et comme on est dans une logique très narcissique et qu'on demande aux autres qu'il nous ressemble, qu'il nous aime, etc, le robot ce sera un animal de compagnie parfait quand on dit des animaux souvent il ne manque plus que la parole alors il faudrait faire une fiction où l'animal parlerait il dirait il m'emmerde il n'arrête pas de m'emmerder au quotidien il est insupportable il me gaffe de croquettes il sent mauvais il me prend dans ses bras ça me dégoûte non, on imagine toujours que si on donnait la parole à l'animal il nous dirait qu'il nous aime qu'on est formidable qu'on est fantastique non, il nous dirait ce que les autres animaux humains nous disent casse-toi pauvre con ou enfin pour faire une citation historique si vous voulez ou des choses non, ce n'est pas à vous que je le disais mais donc et donc il nous arrivera le pire parce qu'effectivement quand on sera dans ces logiques-là l'humain aura disparu au profit d'une espèce de mécanisation j'ajouterai madame excusez-moi mais pour continuer à répondre à monsieur qu'on est capable de faire des choses effrayantes aujourd'hui par exemple notre téléphone portable évidemment intègre garde le souvenir le fameux iCloud c'est quand même un truc extraordinaire iCloud vous dites dans le nuage vous pouvez mettre des informations dans le genre si votre téléphone portable ne peut pas contenir tout ça on a un truc sympathique là vous mettez c'est la servitude volontaire extraordinaire on peut augmenter la mémoire d'un téléphone pourquoi est-ce qu'on nous contraint au fameux iCloud parce que vous allez donner toutes vos informations qui sont disponibles et tout le monde est gêné parce que je ne sais pas quoi on s'occupe de votre vie privée mais toute votre vie privée elle est quelque part elle est susceptible on est susceptible d'y accéder ce qui veut dire que quand un individu meurt on est capable aujourd'hui en allant dans son nuage d'obtenir des informations considérables sur ce qu'il est et avec des algorithmes effrayants on sait ce que vous alliez voir les sites si vous alliez voir des sites sur les montres anciennes ou sur les jeunes filles ou rossin si vous alliez voir un truc sur le foie gras si vous alliez voir un truc sur je ne sais pas quoi on sait ce que vous allez voir ce que vous avez regardé plus ou moins longtemps ce que vous avez acheté des livres ou des chaussettes si vous avez acheté des voyages quel voyage vous avez fait etc. etc. on sait tout ça on sait quel est votre voix on sait quel est votre mode de pensée on sait quel journal vous avez regardé quels articles vous avez lu quels articles vous avez lu jusqu'au bout quel type d'article vous regardez quel type d'article vous regardez dans un journal est-ce que vous regardez les pages économiques ou jamais c'est mon cas ou est-ce que vous regardez les pages littéraires ou jamais moi je les regarde tout le temps et donc on sait finalement qui nous sommes à partir de nos usages de notre téléphone et d'internet et bien nous avons aujourd'hui la possibilité quand on est mort d'intégrer une espèce de créer une survie de ce mort dans son double dans son simulacre d'une certaine manière on parlera des simulacres dans la semaine mais dans ce simulacre de ce personnage là parce que cet être là va continuer à vivre et si quelqu'un est décédé il y a 2-3 ans par exemple et bien vous allez pouvoir lui demander ce qu'il pense de Macron et il vous le dira dans votre voix et dans la configuration qui était la vôtre c'est à dire avec la totalité des algorithmes il se dit et bien voilà ce qu'il aurait ou ce qu'elle aurait pensé de cet individu en fonction de tout ce qu'il a pu dire faire etc toutes les informations là sont engrammées et sur des lignes d'algorithme on est susceptible de faire penser ce mort comme il aurait pensé s'il était resté vivant donc vous imaginez bien que si ce robot d'un seul coup il est porteur de ce programme là et qu'en plus physiquement avec le latex on fait des choses extraordinaires avec le latex je vous vois venir on est capable de faire des poupées qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une personne on peut faire vraiment des simulations absolues imaginez le truc terrible vous avez une mécanique totale qui est un robot qui a l'allure absolue mais vraiment absolue du physique de la personne qui est morte et qui se met à parler dans sa voix dans d'une certaine manière des configurations intellectuelles qui sont les configurations intellectuelles de celui ou celle qui est mort vous dites c'est effrayant ça veut dire d'une certaine manière que la mort la mort est morte mais qu'elle reste vivante aussi la mort puisque c'est un être qui n'est plus le même être mais qui est quand même le même être puisque finalement on va se comporter avec ces objets là comme on se comporte avec un animal familier on va voir des projections et puis cet animal il va apprendre à vivre enfin ce robot va apprendre à vivre avec nous il va intégrer des informations qu'on lui dira le robot nous parlera on parlera au robot qui intégrera des informations qui rentreront dans les algorithmes qui etc. donc évidemment nous allons vers le pire quand on aura la possibilité de gérer des cerveaux avec des machines ou de gérer des machines avec des cerveaux et qu'on aura la possibilité de créer des simulacres de personnes alors de fait tout deviendra impossible et pour le coup cette humanité qui est la nôtre aujourd'hui dont on parlera on en rira aujourd'hui comme on peut rire des hommes préhistoriques en disant regardez à l'époque les homo sapiens comment ils se comportaient je ne vais pas laisser madame attendre plus longtemps vous avez parlé du temps tout à l'heure et vous en reparlerez je suppose je suppose que vous avez aussi lu Étienne Klein qui en parle brillamment disons que ça me rappelle un petit peu des événements aussi puisque bon je pense qu'on est tous plus ou moins un jour confrontés à ces problèmes de la mort ça remonte à pas mal d'années j'ai perdu ma première fille Amandine et effectivement on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête enfin vous tombez du centième étage je pense à l'époque en fait je pense qu'on est dans un moment où on est je ne sais pas je ne peux pas décrire parce que même si c'est un peu ancien on est chaos je pense que c'est le mot qui m'est venu à ce moment là et en fait après je pense qu'on met des mécanismes en place alors justement c'était ma question qu'est-ce qu'on met en place alors chacun peut-être de façon différente quels sont les mécanismes qu'on met en place est-ce que c'est à travers des lectures des rencontres parce que effectivement vous avez parlé de la notion de faire travail de deuil vous dites non effectivement c'est le deuil qui vous fait mais qu'est-ce qui peut aider à ce moment là et à quoi on peut s'accrocher justement pour ne pas vouloir aussi basculer et puis partir à ce moment là parce qu'on trouve ça injuste parce que etc et qu'est-ce qui vous a alors peut-être c'est plus récent pour vous mais qu'est-ce qui vous a le plus aidé justement par l'expérience le fait de parler de ne pas s'isoler à ce moment là qu'est-ce qui peut aider le plus voilà il y a deux façons de répondre à votre question il y a une façon religieuse et une façon philosophique c'est-à-dire la façon religieuse je l'ai dit tout à l'heure pour moi une religion c'est une vision du monde qui explique ce monde à partir d'un autre monde si vous si vous expliquez effectivement qu'il y a ce monde mais qu'il y en a un autre qui lui donne sens et que dans ce monde il y a du paradis de l'enfer du purgatoire et bien nos morts ne sont pas morts ils ont pris une autre forme c'est leur âme qui survit dans un lieu qui est le lieu des délices le lieu des enfers le lieu de la punition le lieu du doute en attendant que ceux qui sont restés sur terre prient pour que du purgatoire on passe soit du côté de l'enfer soit du côté du paradis normalement c'est plutôt pour aller du côté du paradis ça c'est la vision du monde qui est vieille comme le monde je dirais c'est l'idée que quand le réel ne vous va pas on en invente un autre et ça ça marche aujourd'hui du tonnerre plein de gens qui vous disent que le réel n'a pas eu lieu parce que le réel les gêne parce qu'ils ne peuvent pas regarder le réel en face et le religieux c'est celui qui dit laissons de côté le réel moi je lui préfère une fiction ça vous aurez compris c'est pas ma logique je suis dans une logique radicalement athée et je comprends en même temps la logique de ceux qui sont croyants entendons-nous bien mais moi je suis dans une logique philosophique qui n'est pas du tout la même chose autant le religieux estime que ce monde-ci n'a de sens que dans un autre monde autant le philosophe est celui qui dit les raisons de comprendre ce monde sont dans ce monde quand je vous disais tout à l'heure que ce livre était sous-titré c'est d'ontologie matérialiste c'est ça l'ontologie matérialiste c'est tout ce qui est l'ontologie n'est que matière donc ça veut dire que si on veut vraiment régler le problème du deuil on ne peut pas le régler avec un arrière-monde il faut le régler avec ce monde-ci alors comment fait-on ? il y a dans la tradition de la philosophie antique romaine ce qu'on appelle les consolations et les consolations c'était ce que les philosophes écrivaient à des gens qui perdaient leurs enfants à des gens qui perdaient leurs parents qui etc. donc il s'agit de vivre avec d'inviter à vivre avec et ces consolations elles sont extrêmement intéressantes c'est-à-dire que nous n'avons pas pensé la mort ce que disent les philosophes qui écrivent ou qui écrivaient au passé des consolations c'est de dire mais pourquoi feignez-vous de découvrir ce que nous devrions savoir depuis très longtemps nous sommes mortels dès que nous sommes au monde nous sommes assez vieux pour mourir et même sans être au monde des enfants meurent dans le ventre de leur mère mais on se dit bon des vieux grands-parents des vieux parents c'est normal qu'ils meurent et on se fait à cette idée les philosophes nous disent fais-toi à cette idée que quiconque est vivant doit pouvoir mourir tout de suite et n'attends pas l'idée n'attends pas le moment où ça devrait arriver un jour mais fais-toi à cette idée que les enfants que tu fais sont mortels qu'ils sont susceptibles de mourir et qu'ils sont évidemment susceptibles de mourir avant toi parce que naturellement on estime que les parents s'en vont puis les enfants s'en vont et que c'est dans l'ordre des choses or il y a des comportements suicidaires addictifs dangereux chez les jeunes il y a la vitesse la drogue il y a des comportements à risque divers et multiples il y a le suicide hélas beaucoup il y a des maladies hélas enfin tout ce qui fait que les jeunes peuvent aussi mourir et partir donc ce que dit un philosophe de l'antiquité sur ce sujet là c'est fais-toi à cette idée que déjà tu n'aurais pas dû imaginer que tes enfants sont immortels c'est dans l'ordre des choses c'est dans l'ordre des choses que ce qui est vivant meurt un jour donc ne sois pas surpris si tu es surpris c'est que tu n'as pas bien pensé le monde tel qu'il était alors évidemment on peut se rebeller contre ça en disant mais ce n'est pas une raison c'est mon enfant je l'aimais je suis dépourvu de tout ce qui faisait le sens de mon existence et c'est bien gentil votre consolation mais effectivement c'est une assaise c'est-à-dire qu'il faut lire et moi j'ai eu la chance de lire ces philosophes-là alors que le deuil ne me concernait pas donc on les lit et puis à un moment donné quand on est soi-même concerné on se dit ça marche ou ça ne marche pas et de fait ça marche donc quand vous lisez Épicure par exemple Épicure vous dit mais la mort de toute façon ne nous concerne pas soit elle est là et je n'y suis plus soit je suis là et elle n'y est pas c'est une phrase extrêmement intéressante on en parle tout de suite la mort c'est qu'on est vivant donc la mort c'est une idée si la mort me tue disons-le comme ça je ne suis plus là pour en parler donc l'affaire est réglée donc Épicure dit voyez la mort n'est jamais qu'une représentation c'est-à-dire que c'est l'idée que vous faites de la mort qui vous pourrit la vie si vous dites oh là là je vais mourir je suis vieux j'ai encore pris un an j'ai encore pris dix ans je me vois tous les jours j'ai des rites j'ai des machins oui on peut faire ça à ce moment-là on entretient la mort on vit avec la mort on aime la mort on lui fait le travail on lui dit tout ce qui me nuit je le remets en scène en permanence pour que ça me nuise encore etc il y a des structures masochistes ça existe mais le philosophe vous dit ne te complais pas dans ta propre douleur il faut apprendre à vivre avec ça ne sert à rien disaient les philosophes de se rebeller contre ce sur quoi on n'a aucun pouvoir ça fait appel à la résilience moi j'aime pas beaucoup ce mot-là on en reparlera si vous voulez moi j'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik entre autres pour d'autres raisons parce qu'il a vécu des drames à une certaine époque de l'histoire de France qui me sont similaires et du coup je pense que dans les lectures effectivement on puise alors on peut puiser à diverses époques vous parliez des philosophes mais je veux dire à toutes les époques en fait et peut-être qu'effectivement la notion de mort elle a évolué aussi oui et la façon de percevoir la mort quand on était dans une configuration chrétienne on avait la réponse on nous expliquait que l'enfer le paradis etc mais les philosophes antiques nous disaient nous disent parce que ça reste contemporain il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous les choses qui dépendent de nous ça ne sert à rien de se rebeller contre elles ça n'a aucun intérêt de se fâcher parce qu'il pleut ce matin et qu'il pleut il pleut voilà il faut vivre avec donc nous vieillissons nous avons des maladies ceux que nous aimons disparaissent on ne peut rien contre ça en revanche on a du pouvoir sur ce que l'on fait de la pluie ce que l'on fait de la mort ce que l'on fait et ça c'est pas rien donc quand Epictète nous dit ne t'occupe pas de ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir perdre un enfant mais occupe-toi du fait que d'avoir perdu un enfant te met dans une situation dans laquelle tu peux exercer ta sagesse ta réflexion et là pour le coup on peut effectivement réfléchir à cette idée que la mort qui nous terrorise tellement n'est qu'une représentation alors évidemment si on vous dit le to be vous dit voilà vous avez un cancer en phase terminale il vous reste trois mois c'est pas exactement la même chose mais sinon on est dans une projection et pourquoi se projeter dans cet instant qui arrivera bien assez tôt alors que finalement on est en train de se gâcher la vie la méditation de la vie est plus intéressante que la méditation de la mort donc quand les philosophes comme Lucrèce ou les épicuriens nous disent mais la mort si elle est là je n'y suis pas si j'y suis elle n'y est pas ils disent des choses extrêmement importantes des choses majeures donc on doit se dire évitons de nous projeter dans la situation du mort parce que de toute façon on ne le fait qu'en tant que vivant quand on s'imagine mort on se le fait en tant que vivant c'est à dire on voit le mort mais on est là en train de le voir donc on n'est pas mort c'est ce que dit la roche-foucauld ni la mort ni le soleil ne se regardent fixement et de fait c'est une représentation donc cette représentation elle ne doit pas nous pourrir la vie et puis il y a un moment donné où il faut se poser la question du je perds quelqu'un que j'aime est-ce que je pars avec et c'est la bonne question après tout on peut se suicider accompagner dans la mort etc ça veut dire qu'on donne du pouvoir à la mort qui en a déjà pris trop alors il y a un moment de nous il faut franchement se poser la question je continue ou je ne continue pas et si on se pose la question du je continue alors se donner les moyens de continuer ça ne veut pas dire il y a deux écueils à éviter le premier écueil qui consisterait à dire je mets tout mon passé toute cette personne dans une espèce de bâtisse et je bouge tous les orifices et puis on n'en parle plus c'est fini c'est passé c'est une autre vie etc l'oubli complet ou alors le fait de vivre dans le souvenir perpétuel je n'ai pas touché ses chaussons son pyjama j'ai laissé sa brosse à dents je vis dans les mêmes lieux etc ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire d'un côté éviter le on tourne la page c'est fini ça n'a pas eu lieu de l'autre côté dire ça n'a pas eu lieu et je continue comme si la mort n'avait pas eu lieu donc éviter ces deux excès du ça n'a pas eu lieu ou de il n'y a eu que ça et seul ça a eu lieu juste dire ça continue la vie continue et on peut honorer ses morts autrement qu'en allant au cimetière qu'en arrosant des fleurs ou en faisant ce genre de choses je pense que on les honore quand on reste fidèle à ce qu'ils ont été à ce qu'étaient leurs leurs désirs leurs envies leur façon de se comporter en disant vivons sous le regard de gens qui ne nous regardent plus mais ce sera une façon de rester fidèle la présence du mort ne doit pas être la présence d'un mort ça doit être la présence d'un vivant qui continue et qui vit tant que vous vivrez parce que c'est une façon d'honorer celui ou celle qui n'est plus là en se disant il y avait une rectitude il y avait un sens de l'honneur de la droiture il y avait des vertus il y avait des valeurs et bien tâchons d'honorer ces valeurs là c'est une façon de poursuivre l'autre avant que soi-même on disparaisse et que d'autres aient un peu le souvenir de nous avant que d'autres n'aient plus le souvenir de nous et puis voilà jusqu'à disparition donc c'est un travail à faire qui est un travail philosophique que chacun peut faire entendons-nous bien pour moi la philosophie n'est pas une affaire de philosophe et si vous êtes là c'est un peu pour ça aussi c'est l'affaire de ceux qui s'emparent de la philosophie et cette idée de la résilience elle me gêne un peu parce qu'on ne parle que des résilients et on dit regardez Cyrulnik regardez les gens qui ont eu des souffrances terribles ce qu'ils sont devenus etc. mais on ne parle pas des gens qui n'ont pas transformé cette douleur en autre chose qu'en douleur vous avez des gens dont la vie est insupportable parce qu'ils ont été violés une fois à 12 ou 13 ans par un père ou je ne sais pas quoi et que c'est toujours que cette histoire revient en permanence sans cesse tout le temps et que ce sont des gens dont on ne parle pas parce qu'on dit mais moi si je ne suis pas résilient alors c'est que je ne suis pas fort et non c'est pas ça si on n'est pas résilient c'est qu'on ne nous a pas aidé à être résilient c'est qu'on ne nous a pas dit il y a eu un viol ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a pas eu de viol ça ne sert à rien de dire qu'il n'y a eu qu'un viol et qu'il n'y a eu que ça et que tous les autres doivent payer par la suite et toi aussi c'est à dire que tu dois multiplier des dizaines de milliers de fois ce viol dans ton futur non ou dans ton présent non fais quelque chose de ça le traumatisme a eu lieu il ne s'agit pas de dire qu'il n'a pas eu lieu la mort d'un enfant c'est terrible mais si on continue de vivre et bien il faut absolument qu'on en fasse quelque chose et quelque souffrance que ce soit quelque deuil que ce soit le deuil de sa pureté le deuil de son corps le deuil de sa virginité le deuil de son intégrité physique ou ce genre de choses en fait tout ce dont il faut se débarrasser un jour suppose un abord philosophique ne pas nier ne pas dire ça n'a pas eu lieu ne pas dire non plus ça a lieu tout le temps c'est 100 fois par jour que je réactive ce viol un viol c'est bien suffisant une fois dans une vie qu'on n'ait pas besoin de se refaire violer mentalement par soi-même 10 fois par jour et ce pendant une vie entière donc il y a juste un moment donné où il faut faire quelque chose de ces souffrances moi j'ai eu des souffrances et j'aurais très bien pu passer ma vie à faire payer ces souffrances-là à tout le monde en disant vous allez payer tout le temps tout le temps moi j'ai connu ça alors j'ai bien le droit tous ces gens qui en gros disent moi j'ai souffert il n'y a pas de raison que tu ne souffres pas et tu vas souffrir vous dites mais ce n'est pas ma facture moi je veux bien payer mes factures mais ce n'est pas ma facture pourquoi est-ce que je vais opérer je n'ai rien fait moi donc effectivement il y a un moment donné où il faut se dire on n'a pas à faire payer les factures aux autres parfois le deuil on fait payer la facture aux autres dans les premiers temps ce n'est pas facile pour celui qui reste qui subsiste qui est là d'entendre parler d'entre-revenir cette chose là puis à un moment donné quand on a la chance d'avoir des gens patients qui nous écoutent et qui ne disent rien on en parle moins puis à un moment donné on en parle autrement puis à un moment donné on en parle différemment parce que c'est ce que j'appelle être construit par le deuil et ça ça suppose que bien sûr il faut en parler mais il ne faut pas parler que de ça et bien sûr il faut en parler non pas sur le système du ressassement mais parvenir à une espèce de beauté du souvenir en se disant bon oui ça a eu lieu ça aurait pu avoir lieu plus tard mais les philosophes de l'antiquité disaient mais après tout c'est quoi la différence entre mourir à 5 ans et mourir à 100 ans on regarde une vie de toute façon le temps passé c'est quoi d'avoir tel âge ou d'avoir 10 ans de plus ou d'avoir 10 ans de plus oui on le sait parce qu'on le mesure mais sinon on ne vit que dans un éternel présent donc il faut vivre dans cet éternel présent en n'étant pas le jouet de cette souffrance là la souffrance existe il ne s'agit pas de le nier mais il s'agit de dire que nous avons du pouvoir sur la souffrance et que le travail de la philosophie c'est justement ça réappropriez-vous votre souffrance et vous verrez que vous pourrez en faire quelque chose qu'on appelle la résilience mais je trouve que la résilience est trop cruelle pour les gens qui n'ont pas su parce qu'on ne les aura pas aidés et moi je ne crois pas à l'aide psycho ou psy on y croit mais c'est le chamanisme d'aujourd'hui pardon mais qui ? oui mais je suis on me dit des fois mais vous êtes sévère avec la religion si après tout elle permet à des gens de vivre mieux ou etc je dis oui bien sûr mais pourquoi imaginer que la philosophie ne ferait pas mieux le travail en estimant que elle aussi la philosophie elle aide à mieux vivre et que c'est plus sûr de tabler sur cette vie là que de tabler sur une vie dans l'au-delà c'est toujours facile de dire quand c'est fini c'est pas fini et ça continuera je table sur une vie qui continue mais quand ça continue pas on a l'air fin encore qu'on ne s'en aperçoive pas mais au moins la religion vous dit il y a une vie après la mort moi je vous dis ça reste très incertain ce genre d'affirmation en revanche il y a une affirmation qui est très évidente et que personne ne pourra contredire c'est qu'il y a une vie avant la mort et que c'est ça qui est important c'est la vie avant la mort et c'est pas la vie une hypothétique vie après la mort et cette vie avant la mort elle est extrêmement précieuse et chaque seconde gâchée l'est définitivement et la mort on lui donne trop la souffrance on lui donne trop pour qu'on ait besoin de lui redonner encore en l'activant sans cesse en disant je reste dans cette mort je reste dans cette souffrance évidemment de temps en temps ça surgit ça arrive vous ne l'attendez pas et puis vous avez deux ou trois choses qui paf 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 et d'un seul coup vous avez des visions terribles vous avez des images effrayantes et puis bon on tient à distance il n'y a pas question de se faire terroriser par ces choses là et effectivement il y a cette idée chez Nietzsche que ce qui ne nous tue pas nous fortifie et c'est une idée extrêmement intéressante même si chez certains ce qui a tué a tué définitivement il y a des gens effectivement qui ne s'en remettent pas parce qu'on ne leur aura pas on ne leur aura pas donné une solution qui sera philosophique pas une solution du psy de la résilience du je ne sais pas quoi enfin ou religieuse mais juste de dire la souffrance est un objet et tu peux en faire quelque chose cette idée extrêmement importante des stoïciens il y a ce sur quoi on a du pouvoir et ce sur quoi on n'a pas de pouvoir et nous avons du pouvoir sur peu de choses mais peu c'est beaucoup quand ce sont des centres névralgiques et qu'on peut conduire d'une certaine manière sa volonté on peut imaginer mais ça on en parlera qu'on puisse être déterminé comme Cosmos le dit mais que dans ce déterminisme il y a une petite part pour la liberté qui elle peut faire beaucoup et se crée liberté la belle phrase de Nietzsche elle reste aussi d'actualité nous sommes soumis mais nous avons du pouvoir sur cette soumission je pense que l'astronomie aide beaucoup aussi enfin moi je sais que personnellement c'est l'astronomie la physique on en reparlera mais vous avez raison merci merci beaucoup c'était l'université populaire de Caen de Michel Onfray brève encyclopédie du monde Cosmos prise de son Yann Frécy Pascal René réalisation Benjamin U un grand merci à l'équipe du Zénith de Caen qui est capable aujourd'hui ou un chat et vous le savez très bien si vous êtes familière de ces animaux là mais quand vous avez un animal et que vous rentrez on n'a pas encore entendu votre voiture on n'a pas entendu encore votre pas on n'a pas encore entendu la clé dans la porte que déjà l'animal sait que vous êtes là il a prévenu il prévient à votre arrivée parce qu'il y a des systèmes olfactifs qui font effectivement que cette perception là elle est encore possible chez les animaux nous nous l'avons perdu vous avez certains papillons par exemple qui si vous les mettez sous une cloche vous mettez un mâle sous une cloche et vous mettez une femelle sous une autre cloche à 60 kilomètres et vous levez la cloche et le papillon prend la direction de la femelle à 50-60 kilomètres ça veut dire que les phéromones enfin tout ce qui est olfactif rend possible une communication dont nous avons même perdu toute connaissance les anguilles c'est exactement la même chose c'est à dire dans le lavoir de mon village qui est à 70 kilomètres de la mer et bien l'anguille est capable de percevoir des informations qui sont à l'embouchure au bord de la mer et donc elles sont capables de savoir qu'il y a des mâles des femelles susceptibles de les féconder etc. donc le cerveau animal était capable de percevoir un nombre considérable de choses et probablement avec des organes qui sont au-delà des nôtres il y a sur les poissons si vous mangez du poisson et que vous préparez votre poisson il y a une ligne de flottaison sur le côté du poisson et cette ligne là est un instrument de connaissance c'est un instrument de connaissance par la pression donc quand les animaux doivent par exemple les anguilles quand elles nagent en surface je me dis mais enfin ce qui est quand même sidérant c'est qu'on ait pu s'habituer à ce point au bruit que le silence puisse être problématique alors vous avez raison la forêt peut être problématique parce que tout ce que vous dites renvoie à cette partie que nous avons tuée en nous et qui était une partie qui était en pur contact avec la nature voilà pourquoi j'ai aimé aller voir les dogons les chamanes en arctique ou pourquoi il y a quelque temps j'étais chez les indiens Tarahumara au Mexique parce que ou j'ai vu au Mali par exemple des gens qui sont en relation directe avec la nature et d'une certaine manière ils perçoivent des choses qu'on ne perçoit plus un exemple si vous avez je parlais tout à l'heure de l'olfaction nous avons des capteurs olfactifs si on écrase ces capteurs olfactifs et qu'on dispose d'une surface on a l'équivalent d'une tête d'épingle si vous prenez les capteurs olfactifs d'un chien et que vous les écrasez vous avez l'équivalent d'un terrain de football ça veut dire effectivement que les animaux sont capables de percevoir du monde des choses que nous ne pouvons plus percevoir Freud dit dans un de ses livres mais en reprenant l'idée à Darwin dans Malaise dans la civilisation ou dans l'avenir d'une illusion il reprend ces choses là il nous dit il y a eu un processus d'hominisation nous avons été des quadrupèdes et quand nous étions quadrupèdes et bien il y avait des sens qui étaient en action et qui sont les sens de l'olfaction et les sens de l'ouïe nous entendions très bien nous sentions très bien parce qu'il fallait repérer le danger parce qu'il fallait savoir s'il y avait des animaux qui nous mettaient en danger qui étaient récemment passés en l'essence ça peut arriver lorsqu'on se détache complètement de cette nature dont nous faisons partie ma question comment vu la conception matérialiste que vous avez de la vie comment conciliez-vous l'existence de notre esprit et comment conciliez-vous avec ces propos le fait bon on peut y croire ou pas mais le fait que des morts se manifestent possiblement très certainement encore à nous alors que leur corps est complètement du moins est disparu à nos yeux et quand je pose cette question-là je ne suis pas du tout une adepte d'événements paranormaux mais je pose la question simplement pour opposer ou du moins comment peut-on concilier tout ça dans une vue matérialiste merci madame merci d'abord d'avoir traversé l'Atlantique merci d'être venu puis merci d'avoir de nous avoir fait ces confidences émouvantes évidemment et la remarque et la question se tiennent et se tiennent justement parce que moi je me souviens d'avoir reçu un jour un parisien j'habitais à Argentan dans un petit quartier où les voitures ne passaient pas et où ce parisien il avait dormi chez moi il avait passé une nuit blanche parce qu'il y avait trop de silence il me dit mais ça m'inquiète ça m'angoisse le silence j'ai pas pu dormir il n'y avait pas de bruit bonjour bonjour alors il en fallait une pour briser la glace je suis du Québec et je suis bien heureuse d'être ici merci beaucoup un commentaire et une question commentaire comme nos bonnes vieilles familles québécoises je viens d'une famille d'une famille de huit enfants et comme il était plus facile pour mes parents de nous faire passer d'été à peu de frais et bien nous faisions du camping et à ce moment-là un de mes frères qui était plus plus âgé est venu nous visiter à quelques occasions et il était déjà peut-être qu'il avait 30 ans il était déjà complètement déconnecté de la nature et assez pour lui faire dire que la forêt l'oppressait et bien aujourd'hui même il a passé 65 ans et il est hospitalisé en psychiatrie présentement alors je pense que le propos de votre livre confirme ce qui peut une trace dans une piste par exemple et donc effectivement il y a eu ce processus qui a fait que pendant que nous sentions bien et puissamment et pendant que nous entendions bien et puissamment nous ne voyions pas bien la vue n'était pas un organe finalement efficace et puissant et puis à un moment donné où on s'est relevé on est devenu des bipèdes et où on a libéré les mains où on a pu fabriquer des outils ou c'est peut-être parce qu'on a fabriqué des outils qu'on s'est levé on ne sait pas c'est l'histoire de la poule et de l'oeuf mais en même temps on a formidablement changé et modifié le corps puisqu'il a fallu passer de cette station qui a fait que d'un seul coup la tête a dû se relever et avoir cette relation avec notre corps qu'elle n'a pas habituellement j'ouvre une parenthèse pour dire que chez Platon par exemple il y a des porcs qui eux parce qu'ils ne peuvent pas lever leur tête vers le ciel sont incapables d'avoir conscience de ce qu'est véritablement l'univers et ils sont contraints à fouiller la terre justement parce que leur tête ne leur permet pas de voir le ciel ce qui se passe dans le ciel des idées et voilà pourquoi après on parlera des pourceaux des piqûres qui sont des gens incapables de voir le ciel et qui sont contraints par leur physiologie à fouiller du groin le sol et donc quand nous sommes devenus des bipèdes et bien à partir de ce moment là les sens du quadrupède ont régressé on a moins bien senti et moins bien entendu mais on a mieux vu et au fur et à mesure le cerveau s'est modifié c'est-à-dire que ce cerveau qui était capable de ressentir des informations considérables un chien